... Merci à vous d'être là. Ça me fait très plaisir d'aller à votre rencontre et d'être accueilli ici. Je remercie également toutes les personnes qui ont permis d'organiser ces projections et cette rencontre. Je suis un petit peu désolé de ne pas parler l'arabe. C'est d'autant plus... Je suis assez impardonnable parce que j'ai quand même habité presque 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans en Libye. Et malheureusement, je ne parle toujours pas l'arabe, donc je m'en excuse doublement. Comme je ne connais pas exactement les profils des personnes qui sont présentes, le principe, c'était pas forcément très clair dans l'échange. C'était un petit peu de présenter mon travail, de présenter peut-être un parcours. Ça dépend un petit peu des personnes qui sont dans la salle également, en fonction de si vous êtes des professionnels ou pas, si vous êtes des personnes plus intéressées par les médias en général. C'est difficile, mais je suis complètement ouvert à toute forme de discussion. Le principe que j'imaginais, c'était un petit peu de présenter un peu ce que je faisais, qui j'étais d'une certaine façon, parce que la plupart des gens ne me connaissent pas, d'illustrer par quelques extraits de films, certains traitements de films, pour essayer de parler de cette question du traitement des conflits ou des guerres civiles. Puisque dans mon travail, je ne dis pas que c'est une spécialité, c'est un peu idiot, mais c'est quand même ce que je fais en principal. Je m'intéresse à des situations plutôt de conflits, de révolutions. Ce n'est pas tout récent, ça fait plus de 25 ans maintenant, ou quelque chose comme ça, que j'ai commencé. Donc ça remonte à vraiment, c'est un petit peu la moitié de ma vie, un peu moins de la moitié de ma vie, un peu plus, je veux dire. Et donc, on peut aborder, encore une fois, dans un échange, des formes les plus variées. C'est-à-dire que je peux à la fois parler d'un travail d'un point de vue professionnel, technique, d'une expérience. On peut aussi débattre de certaines problématiques qui apparaissent dans les médias, depuis que je travaille dans les médias modernes, de l'information, notamment de l'information continue, des traitements des conflits, d'un type de traitement qui est appliqué à l'information, utilisé par cette élite, par maintenant la révolution numérique, qui pose un certain nombre de questions, à mon avis, les plus intéressantes et les plus importantes dans les débats sur les médias actuellement, c'est à quoi ça sert de filmer, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on peut montrer d'un conflit en tenant compte des techniques modernes qui vous aident d'un côté à être plus efficaces, plus rapides, plus performants d'une certaine façon, mais qui en même temps, parfois, ces techniques vous font perdre l'essentiel, selon mon point de vue, de la raison pour laquelle vous faites ce travail, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de l'autre, de cultures différentes, donc de prendre du temps, de passer du temps avec les personnes avant de raconter leur histoire, de se donner le temps à la réflexion, toutes ces choses-là, dans le monde dans lequel on peigne tous actuellement, sont des choses un peu incompatibles, c'est-à-dire que plus vous appliquez un traitement efficace sur des événements contemporains, par exemple ce qui s'est passé en Égypte, il n'y a pas si longtemps, ce qui continue, ce qui est en cours, ou bien sûr certains conflits qui sont un petit peu l'archétype de l'événement spectaculaire et important, et plus vous êtes en difficulté aujourd'hui pour raconter quelque chose, finalement, qui sorte un petit peu de la norme, qui soit un peu original, qui fasse des traitements un petit peu décalés, qui permettent peut-être de se représenter le monde d'une autre façon. Hier, j'étais très heureux d'avoir pu voir le film « Homeland », que certains ont pu le voir ici, c'est un exemple qui illustre un petit peu ce que je dis là, il y a des gens qui aiment ce film, qui l'aiment moins, il y a des avis partagés, mais en tout cas, ce film pose la question, vous avez un conflit, une guerre en Irak, un conflit majeur qui va remodeler une partie du monde, même jusqu'en Europe, ou jusqu'ici, ou ailleurs, bien au-delà de la géographie du conflit, et vous avez un traitement massif qui est appliqué, puisque c'est l'Amérique qui intervient, donc c'est les plus gros médias, plus à l'époque, il y a déjà El Zazira, et qui est également là, vous avez des médias très importants qui travaillent sur un conflit, et en fait, au bout de quelques années, il n'y a pas vraiment de film qui reste. Le traitement a disparu, on ne sait pas trop par quelle magie, ce traitement très efficace, qui va vous montrer comme un spectacle quelque chose d'extraordinaire, finalement, vous n'arrêtez pas grand-chose, donc se pose la question, à quoi ça sert ? Le sens ? Pourquoi vous partez ? Pourquoi vous montrez ? Qu'est-ce qu'on retient ? Et ce film au blanc, c'est l'illustration inverse, c'est-à-dire que vous avez un Irakien qui, à un moment donné, a pris sa petite caméra, complètement hors-circuit, et qui s'est intéressé à quoi ? Est-ce qu'il y avait à côté de lui sa famille ? Il n'a pas besoin d'aller chercher, d'être embedded avec les Américains, d'être, vous voyez, embarqué sur les blindés, il peut juste finir ce qu'il y a à côté chez lui, ce qu'il y a dans les assiettes, comment les gens cuisinent, les discussions toutes simples, et en fait, il va vous montrer, à ce moment-là, il va vous amener sur un terrain un peu sensible, il va vous permettre de comprendre une partie de ce qu'est l'Irak, de qui sont ces Irakiens, que les médias massifs, mainstream, comme on les appelle, sont pratiquement incapables, maintenant, d'un point de vue, je dirais en français, structurel, je ne sais pas si on peut le dire facilement, mais ce n'est pas un problème d'individus qui traitent mal les choses, c'est que les moyens que vous utilisez, la technique que vous utilisez, le flux conditionne et détermine en fait ce que vous montrez, vous voyez ce que je veux dire, vous avez beau vous-même vous interroger, si vous rentrez dans un jeu de médias où il faut envoyer par satellite, cinq fois par jour ce que vous faites, vous n'avez plus le temps, humain, de converser avec les personnes, de rester chez eux, vous devez envoyer sans arrêt, vous devenez un petit peu l'esclave de votre technique et de l'information. C'est des thématiques qui sont assez anciennes, ce n'est pas du tout moderne, la question se pose depuis au moins un siècle à peu près, avec les révolutions de la technologie et de la technique, et on voit que l'humain, l'homme, nous tous, on avance des techniques qui nous permettent de nous affranchir, de nous libérer d'un certain nombre de choses, des outils, des machines, et en fait, par un paradoxe, il y a un retournement qui se produit petit à petit, et vous devenez l'esclave de la technique qui, soi-disant, doit vous libérer. À la fin, le journaliste, c'est un technicien, je pense que beaucoup peuvent en attester, surtout dans l'image, qui est au service d'une mécanique infernale, qui doit être alimentée, nourrie, chaque jour. D'accord ? Donc c'est un petit peu... Je vous parle un petit peu de façon générale de tout ça, c'est des thèmes de réflexion qui m'intéressent beaucoup, j'ai essayé d'illustrer, par quelques extraits, une façon, je ne dis pas que c'est un exemple à suivre en tant que tel, mais on va dire que dans la démarche, ces problèmes-là, je les identifie assez tôt, et j'ai essayé, avec mes moyens, de montrer autre chose autrement, d'une certaine façon. Alors parfois, ça m'arrive de collaborer avec la grande machine de médias standards, mainstream, comme on l'appelle encore une fois, et parfois, ça m'arrive de faire un traitement décalé, très personnel, qui a des parcours parfois assez variés, on ne sait jamais trop ce qu'on va faire avec ses films, où ça va être projeté, parce que la télévision ne va pas forcément les diffuser. Mais voilà, ça peut être l'occasion de débattre de ça, et je pense qu'encore une fois, ce sont des questions qui concernent tout le monde aujourd'hui. Cette façon qu'on a de se représenter les uns les autres dans notre histoire actuelle, le monde dans lequel on vit, comment est-ce qu'on se le représente, qu'est-ce qu'on retient de ce monde, ce sont des questions absolument fondamentales, qu'on doit tous se poser, parce qu'en fait, on est tous dans les mêmes problématiques. Ce n'est pas une question d'être occidental ou pas occidental, ça n'a rien à voir. Les médias travaillent tous de la même façon, pratiquement, à un certain niveau, et posent les mêmes problèmes. Donc on arrive au même paradoxe, voilà, d'une certaine façon. Donc, ça c'était l'aperçu général, j'espère que je suis assez clair dans ce que je dis, c'est pas facile, je vous souhaite bon courage, et je vous remercie pour la traduction. Très rapidement, j'ai un petit peu situé mon parcours, comment je suis arrivé à me poser ces questions-là. En fait, je ne suis pas un professionnel standard, c'est-à-dire que je n'ai pas fait d'études dans ce domaine de journalisme, je suis arrivé dedans par accident. J'étais plutôt un étudiant scientifique qui m'intéressait à la science, qui n'était pas trop dans les considérations de médias, mais j'avais une curiosité personnelle, j'aimais bien voyager, et je circulais beaucoup déjà à des âges de 18, 19, 20 ans. Dès que j'avais du temps, je partais un peu à l'aventure, mais je ne préparais rien, je partais en autostop, j'allais chez l'habitant, je dormais parfois dans les gares, vous voyez, comme quelqu'un qui veut découvrir son monde un petit peu. Comme je n'étais pas riche, je n'avais pas trop le choix non plus, mais ça m'a formé d'une certaine façon. Je me suis intéressé comme ça à certains de pays, notamment les pays de l'Europe de l'Est à l'époque, quand il y avait encore l'Union Soviétique qui était en place, je m'étais rendu dans ces pays avant les révolutions, qui étaient aussi des événements majeurs de l'époque, à la fin des années 80. Je m'étais rendu un petit peu avant, donc en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, des pays comme ça, en Afrique du Sud également, à l'époque, il y avait l'apartheid encore, donc à la machine raciste qui était en place. Tout ça, c'était fait sans argent, sans moyens, juste par curiosité. Et puis, il s'est trouvé que, avec ces expériences-là, je précise au passage que comme je suis un Français occidental, j'ai de la chance, par rapport à d'autres jeunes de mon âge, que j'ai un passeport qui me permet d'aller pratiquement partout dans le monde. Vous voyez, il suffit d'avoir un visa, mais le visa n'est pas très dur à avoir pour un Français, donc ce passeport, je m'en suis servi au maximum. Vous voyez, ce n'est pas juste mon fait, c'est que j'avais cette chance-là, donc je l'ai utilisé au maximum, puisqu'il y a des tas de gens qui voudraient faire comme ça, mais qui n'ont pas le passeport et qui leur permettent de le faire, tout simplement. Donc, faisant ces expériences-là, un jour, j'étais étudiant, en droit, à ce moment-là, et il y a eu des révolutions qui ont démarré la fin des années 80, liées à l'effondrement du bloc soviétique. Je m'étais rendu, comme je vous l'avais expliqué, un an que deux avant dans ces pays-là, et donc je vois ces révolutions à ma porte, c'était la porte de l'Europe. J'avais une vingtaine d'années, c'est juste une question de train, d'autobus, je ne sais pas. Je vais aller voir cette question des étudiants, puisqu'ils lancent un peu ces événements-là, donc j'avais envie d'aller voir, d'aller à la rencontre de ces étudiants. Et donc, je suis parti, à l'époque, c'était la révolution roumaine, de Roumanie, le voisin de Chosescu, qui était en place pendant, je crois, 22 ans, quelque chose comme ça, donc une dictature. Vous voyez de quoi je parle, je pense, la plupart. Et donc, je me rends, en plein hiver, à la rencontre de ces étudiants. À ce moment-là, il n'y a pas Internet, vous n'avez pas toutes les facilités actuelles, il n'y a pas les téléphones, comme on a maintenant, il n'y a pas tout ça, vous êtes vraiment plus dans le monde d'abord, on va dire, c'est un autre monde. Mais par curiosité, je me rends, à la rencontre de ces étudiants, je n'ai pas d'appareil photo, je n'y vais même pas pour faire un travail de journal, je n'y vais pas pour faire un travail de journal, je n'y vais pas pour faire un travail de curiosité, ça paraissait évident que quelqu'un de mon âge, en Europe, ait envie d'aller voir cette révolution. Ça paraissait absolument évident. Et donc, je me rends dans une ville qui s'appelait Tini Shohara à l'époque, c'est un petit peu le, comment dire, l'âme de cette révolution, c'est vrai que ça avait démarré en Roumanie, et je vais voir les étudiants de Tini Shohara, comme j'aurais pu éventuellement, s'il y avait un autre âge, peut-être venir à la rencontre d'un certain nombre de personnes ici, il n'y a pas si longtemps. Et lorsque je mors à Tini Shohara, la ville est déserte, c'est en plein hiver, il y a de la neige, il y a des problèmes de sécurité, les gens n'osent pas sortir, j'arrive à la faculté, les étudiants sont barricadés, il n'y a personne dans l'université, et je vois que c'est barricadé, les fenêtres sont bloquées par des armoires, je vous frappe à la porte, et je tombe sur, pour quelques minutes, il y a deux, trois étudiants qui m'ouvrent la porte, de mon âge, et qui parlent français en plus, la plupart des étudiants romains parlent français, et qui sont encore plus surpris que moi, et qui se demandent, mais qu'est-ce que vous faites là, pourquoi vous êtes venu en français ? Dans un très bon français, j'ai dit, mais je suis français, je voulais vous voir, vous faites la révolution, j'avais envie de voir ce qui se passait, mais il n'y a pas d'autres Européens, il n'y a pas d'autres étudiants comme moi qui sont venus vous voir, je ne comprends pas, il dit, non, non, tu es le premier français avec l'action roumain à venir nous voir. Et j'étais donc extrêmement surpris de faire ce constat que parmi tous les étudiants européens qui avaient peut-être le désir d'aller là-bas, certainement d'autres sont allés ailleurs dans le pays, mais en tout cas, Timi Chohara, ce jour-là, je n'ai pas vu d'autres étudiants. Et donc, dans mon parcours, c'était quelque chose qui a déclenché ce que j'allais devenir par la suite, c'est-à-dire, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais de tout ça ? J'arrive là, c'est un privilège d'arriver, vous avez 20 ans, vous tombez, vous allez à la rencontre d'étudiants de votre âge qui ont passé 25 ans ou 20 ans dans une dictature qui n'avaient pas le droit de s'exprimer, pas le droit de parler, pas le droit de parler de philosophie, de politique, des choses comme ça, et vous êtes un privilégié, vous êtes la personne qui va recueillir pendant quelques jours avec ces étudiants-là toutes les paroles, les discours, en plus quand vous êtes français, vous avez le symbole de la France, de la Révolution française, vous portez beaucoup de choses avec vous, et donc à partir de là, je me suis dit, il faut que ce... je ne sais pas, je suis peut-être un peu doué pour aller dans cet endroit rapidement, pour profiler, pour arriver jusqu'à la Signe du Choir, il faut que j'en fasse quelque chose qui soit utile, et c'est donc à ce moment-là que je me suis dit, je vais faire de la photo, par exemple, et puis comme ça, je vais pouvoir à la fois partir dans des situations qui m'intéressent et en même temps avoir une raison majeure, diève, puisque bizarrement, le simple fait d'être curieux, ça ne suffit pas en fait. Si vous allez dans un événement aujourd'hui important par simple curiosité, vous allez être suspect. On va vous dire, mais qu'est-ce que vous faites là ? Je suis curieux, j'ai envie de savoir ce qu'il se passe. Ce n'est pas possible, c'est un espion. C'est dangereux, pourquoi vous venez prendre des risques ? Quand vous êtes curieux, vous prenez les risques, parfois par goût de l'aventure tout simplement, c'est quelque chose qui est devenu suspect. Donc il faut être professionnel pour avoir le droit d'aller assister à des événements importants et donc à ce moment-là, vous devenez journaliste malgré vous. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé à moi. Et lorsque je suis rentré de Roumanie, quelques semaines après, après avoir béni dans cette ambiance d'étudiants révolutionnaires, j'ai été accompagné par deux jeunes romains qui revenaient avec moi. On rentre en France avec un avion militaire, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de pont aérien militaire, on n'a pas payé d'avion. Ça tombe bien parce qu'on n'avait pas les moyens de payer l'avion de toute façon. Et en rentrant en France, l'un des deux étudiants avec qui j'étais, il avait récupéré des photographies de la Révolution qui avaient été prises par un autre photographe romain. C'était donc une autre personne. Et dans l'avion, il me montre ses photos, il me dit, voilà, regarde, Florent, j'ai ces photos, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire avec ? Moi, à ce moment-là, je ne faisais pas encore de photos, c'était mon premier voyage là-bas. Donc, je ne sais pas, il y a 50 photos, pas de très bonne qualité, noir et blanc, on voyait un peu des gens, la foule, peut-être l'armée qui tirait, mais ce n'était pas très clair. Et quand je lui dis, écoute, je ne sais pas quoi te dire, je ne suis pas photographe, je ne connais personne dans le journalisme, je ne peux pas te dire. Et quand on arrive à Paris, sur l'aéroport, c'est un aéroport militaire et non civil, militaire, donc il n'y avait pas de public, il n'y avait personne, à nous attendait sur la piste, un jeune journaliste d'une agence photographique importante française, qui en fait, à la descente de l'avion, nous demande, vient vers moi, il nous demande est-ce que tu connais les Roumains qui auraient des photos sur la Révolution ? C'était une technique qui était utilisée par la presse à l'époque pour récupérer des documents exclusifs sur les événements. Par exemple, vous avez un tremblement de terre dans une île lointaine ou dans un pays lointain, ce que faisaient les journalistes avant Internet, ils allaient à l'aéroport, ils regardaient les avions qui revenaient de ces destinations-là et ils demandaient ensuite à tous les passagers est-ce que vous avez des documents ? Et parfois, il y a toujours quelqu'un qui a des photos, des choses comme ça, et comme ça, ils récupéraient des photos qui étaient parfois des scoops extraordinaires. Et là, c'est le cas. Je lui dis, oui, moi, je n'ai pas de photos, mais cet étudiant romain a ces photos-là. Et donc, devant les yeux et devant les yeux de ces jeunes romains qui arrivent en France, on montre les photos. Ce jeune journaliste nous dit suivez-moi dans l'agence pour laquelle je travaille et une heure après, on se retrouve dans une grande agence photographique que je ne connaissais absolument rien de cet univers face à son directeur qui prend les photos, qui les regarde comme un professionnel, qui en sort une dizaine de la pile de photos et qui appelle devant nous Paris Match, le journal français, vous connaissez, je pense, le magazine, c'est le principal magazine de reportage français, et appelle Paris Match, il dit, voilà, je suis avec des jeunes romains qui arrivent et disons des photos incroyables, on voit ça, on voit ça, et ces photos, ensuite, une semaine après, elles étaient dans le métro à Paris sur des immenses affiches en 4 mètres sur 3, elles ont été vendues partout dans le monde et en fait, j'ai assisté, moi, à tout ça sans l'avoir demandé d'une certaine façon. C'est un petit peu comme ça que je suis rentré dans cette profession et je précise au passage ce que c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, comme je vous l'ai dit au début, aucun de ces, comment dire, une autre personne qui était restée en Roumanie, tout le monde le savait, mais l'agence photographique avait absolument besoin de vendre l'histoire pour la presse et donc a prétendu que l'un des deux roumains qui s'est prêté au jeu était le photographe. Moi, je l'ai vu parce que ça se passait devant mes yeux, je connaissais toute l'histoire et donc, en plus des photos qui étaient partout dans la presse, il y avait les témoignages, le témoignage du photographe qui racontait dans quelles conditions terribles il avait pris ses photographies, pourquoi elles étaient floues. C'est comme ça, si vous voyez que j'ai mis un pied dans ce métier et ça vous fait réfléchir. Vous vous dites, oui, vous avez 20 ans maintenant, vous voyez cette espèce d'énorme magazine de presse qui est un petit peu une référence en France et vous commencez à voir comment ça fonctionne et vous vous dites qu'il y a un petit problème quand même. Je pense que tout le monde comprendra ce que je veux dire. Donc à partir de là, malgré tout, j'ai continué à travailler dans ce domaine-là, donc en photographie au départ et je me suis formé sur le tas comme beaucoup de gens aujourd'hui de la jeune génération, profitant des outils, je me forme sur le tas, je prends la photographie, je vends mes photos en agence comme ça en freelance. Je n'étais pas totalement satisfait par la photographie et donc, quelques années après, je me mets à la réalisation de documentaires. Donc c'était dans le milieu des années 90, à ce moment-là, vous avez encore besoin d'avoir une très grosse caméra pour être réalisateur, c'était des bétacams, tout était cher dans le système de la production. J'arrivais malgré tout à réaliser un premier film documentaire mais je n'étais pas satisfait non plus. C'était trop lourd, une économie, vous voyez, trop lourd pour travailler sur certaines situations. Et à ce moment-là, sont apparues les premières caméras numériques de la révolution digitale. Internet commençait à apparaître mais on ne s'en savait pas encore mais surtout, les petites caméras que tout le monde utilise aujourd'hui, l'ancêtre de nos téléphones HD, qui ont été une extraordinaire révolution pour une génération puisqu'elles permettaient de s'affranchir du jour au lendemain quasiment de toutes les contraintes économiques qui nous imposaient avant d'avoir un certain regard et de travailler d'une certaine façon, uniquement d'une certaine façon. La commission, c'était vous, vous voulez tourner un film, il vous faut une grosse caméra, il vous faut un budget important dont vous devez respecter les règles qu'on vous impose d'une certaine façon. Donc, à partir de là, vous avez une génération de personnes dont je fais partie qui se sont engouffrées dans la révolution du numérique, qui ont appris les outils, qui se sont rendu compte que l'outil était suffisant pour la plupart des traitements. Ce n'est pas du cinéma hollywoodien mais ce n'est pas non plus ce qu'on filme, à condition d'apprendre et de digérer les logiciels de montage, l'informatique, tous ces outils-là. Donc, il y a une première génération qui est un petit peu enceintre des blogueurs et des internautes comme ça, militantes, c'est-à-dire de médias standards avec lesquels je collaborais de temps en temps en termes de diffusion pour essayer de faire des productions indépendantes selon mes propres préoccupations sans avoir de justification auprès de quiconque. Ça, c'est encore une fois quelque chose qui n'est pas simple à expliquer quand vous travaillez aujourd'hui. Parce qu'un professionnel, a priori, il a un but, il est légitime d'être quelque part parce que vous avez un but que vous informez le monde sur ce qui se passe. Encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus parce que quand vous arrivez quelque part et que vous n'avez pas de but précis et qu'on ne voit pas vos images tout de suite, gardez cinq ans dans votre sac, dix ans, vous voulez monter dix ans après. Le film Homeland, il est montré dix ans après. Il a eu ces images qu'il a gardées dans la cellule. Il n'a pas touché à ces images. Dix ans ont passé et il a fait son film dix ans après qui a l'impact qu'il a maintenant. Il est un film important. Donc, il faut s'affranchir de cette espèce de règle de l'importance des choses, de la hiérarchie. Il faut suivre, à mon avis, plus parfois son intuition des choses comme ça. Et justement, je vais vous montrer un extrait d'un premier film qui est un petit peu une histoire assez proche de Homeland. c'est en fait mon premier film en tant que réalisateur. Je venais de réalisateurs qui filment, j'entends, qui fait tout sur le film. J'avais réalisé un premier documentaire dans un cadre plus classique qui se passait à Paris. À la suite de cette expérience, les premières caméras apparaissaient, il y avait un petit peu cette révolution. Mais j'étais encore avec des caméras. Moi, le schéma intermédiaire, enfin, les caméras intermédiaires, c'était les formats pour les professionnels. I8, vidéo 8, c'était avant digital, mais c'était déjà des caméras un peu amateurs plus petites. Et donc, je pars pendant la première guerre de Tchétchénie. Donc, ça fait 15, 96, ça fait un petit moment. Et je pars à l'aventure. Vraiment, je prends une caméra, on tape une caméra, j'ai mes appareils photos d'un côté et je m'embarque dans cette aventure de la guerre de Tchétchénie sans savoir ni où j'allais, ni ce que j'allais faire là-bas. Je ne connaissais personne, je ne parle pas le russe, je n'ai pas de traducteur avec moi, je n'ai pas de budget, si vous voulez, donc je n'ai pas la technique qui va avec. Ça a un journaliste qui travaille à l'étranger, un reporter, il a ce qu'on appelle un fixeur. C'est-à-dire une personne locale qui en fait fait office de traducteur, parfois de chauffeur, qui organise les rendez-vous, les interviews et il ne peut travailler que s'il a un fixeur. Vous voyez, c'est ce principe de l'efficacité. En ce qui me concerne, je n'ai jamais de fixeur. Ou alors, toute la population est un fixeur éventuel pour mon travail, je ne peux pas vous dire. Et donc, je réalise ce premier documentaire, Ishikari Kenzi, que je ne monte pas tout de suite pour différentes raisons, je ne peux pas le monter, je garde des rushs chez moi pendant quelques années, 7-8 ans plus tard, pour des raisons de... C'est un mot un peu pompeux en français, peut-être un peu exagéré, mais des raisons de mémoire, on va dire. C'est-à-dire que vous filmez un conflit, la plupart des gens que vous avez filmer sont tués, le conflit se termine très mal, la mémoire est dévastée, les archives sont détruites, un petit peu dans des préoccupations aussi comme Haumlandière, et vous vous trouvez 7-8 ans après, à voir aujourd'hui, c'est-à-dire 20 ans après, vous avez encore des titres qui regardent ce film. La raison pourquoi, c'est difficile à dire, mais en tout cas, c'est un fait, c'est comme ça. Donc je vais vous montrer deux extraits de ce film, il y en aura plusieurs, juste, la technique n'est pas simple, c'est-à-dire que je ne peux pas vraiment piloter à partir d'ici ce que j'ai, donc il faut que je monte à chaque fois en cabine, mettre le DVD qu'on a préparé, donc ça va être un petit peu parfois, vous voyez, je vais monter, redescendre à la fin, voilà, je vous ai dit comment ça marche, mais tout va bien se passer. Donc on va lancer le... Attention au niveau du son, parce qu'il ne faut pas que ça fasse trop mal, voilà, où je retrouve, il y a un premier extrait de quelques minutes, j'arrêterai, et je... Merci à vous. Juste précision, le film se déroule au centre de Grosny, sur une espèce de place, un peu l'équivalent à la place Tahir, ici, pendant la Révolution, donc c'est l'endroit où tout se déroule, où les manifestations sont déroulées, que les rues sont détruites en partie, et donc j'arrive sur cette place et à ce moment-là, vous avez les tchétchèles qui décident de venir d'aller de leur montagne et de faire une sorte de « sitting », de s'installer partout sur cette place en plein hiver contre les ordres des Russes. Il crée un immense meeting en pleine situation de guerre et donc j'arrive, j'ai aucune autorisation aux Russes, je suis rentré grandessinement dans ce pays-là et je filme juste ce que je vois. Et ça va être l'objet de cet extrait. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il s'agit d'un extrait devant ce palais présidentiel et vous savez, cette guerre de Tchétchénu, c'est un très ancien conflit, en fait, c'est un conflit qui démarre à la fin du 18e siècle, donc il y a déjà 200 ans en arrière avant que je filme quelque part. Donc il s'est passé des choses pendant 200 ans et en fait, c'est un conflit qui accompagne l'histoire de la Russie, l'histoire de l'Empire russe et également l'histoire de la Tchétchénuie. Ça veut dire que si vous cherchez un petit peu dans la mémoire de la Russie ou des Tchétchénuies, vous allez trouver des choses assez étonnantes qui vont vous rappeler, enfin qui vont évoquer ce que vous voyez en 1995-1996 et ce sont donc des enjeux de mémoire très importants puisque dans un conflit qui est aussi une forme de guerre civile puisque à ce moment-là, la Tchétchénuie appartenait théoriquement encore à la Fédération de Russie où mon je filme, un président indépendantiste proclame l'indépendance mais aux yeux des Russes, ça reste une province russe quelque part. Donc pour les Russes, c'est un conflit de guerre civile. C'est pas une guerre classique, c'est plutôt pour une guerre civile. Pour la Tchétchénuie, c'est une guerre contre un adversaire qui est la Russie, qui est plus partie, on considère qu'elle ne fait plus partie de cette fédération. Donc vous avez des enjeux de mémoire très importants et évidemment, vous avez une partie qui est beaucoup plus forte que l'autre militairement. Les Tchétchén, ils sont un million au maximum. Vous imaginez un million, la petite taille de population que ça représente, c'est une moyenne capitale. Et en face, vous avez un empire, une fédération, il y a peut-être 150 millions d'habitants. Donc il n'y a aucune chance de remporter militairement théoriquement une victoire contre un adversaire aussi puissant. Et cette disproportion, si vous voulez, cette asymétrie, comme on dit en français, se retrouve sur le terrain de la mémoire des médias du traitement du conflit. Puisque la partie Tchétchène n'a absolument pas les moyens, dans cette première guerre-là, de raconter, en fait, vraiment pourquoi elle se bat, qui elle est, quels sont leurs désirs, pourquoi, est-ce qu'ils ont une légitimité ou pas à être indépendants. Ils sont vraiment démunis. Et donc, ils dépendent quasiment exclusivement des médias étrangers pour raconter leur histoire. Or, les médias étrangers, comme je vous l'expliquais, bon, vous arrivez en Tchétchénie, vous n'avez pas trop de temps à perdre, allez creuser la mémoire Tchétchène, vous avez besoin de faire du news, d'alimenter la machine chaque jour, et d'aller chercher dans les archives, ça va vous demander un travail qui n'est pas du tout rentable économiquement et donc, vous avez peu de journalistes qui vont faire ce travail. Certains documentaristes vont le faire, mais les journalistes reporters, ils ne sont pas trop dans cette démarche a priori. Le privilège de mon travail, c'est que comme j'ai gardé ces archives qui étaient enterrées pendant un moment, enfin qui étaient en tout cas non montrées, au bout de quelques années, j'ai compris qu'il y avait des enjeux de mémoire très importants puisque j'assistais à mon époque à un schéma qui se reproduisait depuis deux siècles avec des conflits successifs qui éliminaient une grande partie de la population de Tchétchènes. C'est toujours des conflits extrêmement durs contre la partie russe et donc, une génération pratiquement sacrifiée, une mémoire qui disparaît et puis petit à petit, la société arrive à se reconstituer. Ils ont des chants comme ça, par exemple, des traditions, des choses qui font qu'ils arrivent à se reconstituer. Donc, j'étais moi-même quelque part partie prenante d'un enjeu de mémoire. Donc, lorsque j'ai monté ce film, des années après, j'ai décidé de... J'ai fait des recherches à ce point-là dans les textes un peu anciens qui évoquaient mon propre film. En fait, c'est assez bizarre. Vous cherchez 150 ans en arrière ou 100 ans ou 50 ans en arrière. Ça dépend des images ou des textes. Et donc, à ce moment-là, je trouve des auteurs russes très connus. Tolstoy, c'est des auteurs classiques russes. Kouchkine, même des auteurs français. Alexandre Dumas, l'auteur français, étalé dans le Caucase, je ne le savais pas à l'époque, mais a même fait un livre qui a raconté son voyage pendant les guerres du Caucase. Au 19e siècle, vous avez un chef très important en Tchétchénie qui s'appelait Chagny, l'un des combattants à l'époque très célèbre s'appelait également Shamil, Shamil Basayef, que j'ai pu rencontrer à l'occasion de ce tournage-là. Donc, vous avez ces enjeux croisés au niveau des noms, des lieux, des textes, etc. Et donc, j'ai essayé d'introduire dans mon film petit à petit des éléments historiques qui viennent finalement raconter un présent. Parce que le film lui-même, c'est une sorte de présent. On voit ce film comme si je le filmais au moment où je le filme dans sa construction. C'est une caméra qui est un petit peu embarquée et qui m'accompagne et on découvre comme ça en direct un petit peu les situations. Et donc, j'ai essayé de recréer un petit peu ce présent de découverte dans laquelle j'intègre d'une façon ou d'une autre soit des images, soit des passages de littérature sortis de romans russes du 19e siècle qui vont raconter précisément ce que j'ai à l'image 150 ans après. C'est un petit peu le principe. Donc voilà, ça c'est une des scènes. Alors, l'histoire de ces archives en fait russes, elle n'est pas très claire. J'avais récupéré ces images en Tchétchénie. Je ne savais pas trop d'où elles venaient. C'était visiblement des images un peu de propagande tournées peut-être dans les années 30 par les services soviétiques de l'époque. Je ne peux pas vous dire dans quel contexte exactement mais finalement, je les ai détournées pour leur faire dire un petit peu ce qui m'intéressait dans ce film. C'est assez clair, mais c'est une sorte d'âme comme ça un petit peu des Tchétchénes, des morts qui se retrouvent dans cette commémoration. Donc, sur ce passage-là, je suis ouvert à toutes. Vous n'avez pas la visibilité sur le film sur un passage comme ça évidemment. Peut-être que ça vous évoque des choses, vous avez envie de dire quelque chose. Après, j'aimerais préciser, je fais une parenthèse dans ce que je dis là, c'est qu'en fait, ayant travaillé en Libye pendant la Révolution, j'ai fait un film qui passera plus tard, je n'ai pas travaillé du tout en Égypte, mais j'ai trouvé qu'il y avait une énergie dans ces événements au départ en tout cas qui m'évoquait de très très... Enfin, je vous trouvais très très proche de ces événements Tchétchénes qui ont été vraiment oubliés de cette première guerre. La deuxième guerre de Tchétchéne est très différente dans ce qu'elle a été militairement et le lieu de la population. Là, vous avez une espèce de tissu social de population civile avec un flux d'énergie qui circule dans cette population et c'était pour moi beaucoup plus une forme de révolution, quelque part, cette espèce de première guerre d'indépendance que vraiment une guerre en tant que telle. C'était une sorte de révolution à la fois culturelle, politique. L'extrait que j'ai montré là, il était un petit peu plutôt que ce que je souhaitais, mais enfin, vous avez vu la partie sur la constitution Tchétchéne. Évidemment, c'est peut-être moins intéressant pour nous aujourd'hui, mais pour les Tchétchénes, à l'époque, ça me paraissait intéressant de souligner qu'ils avaient eux-mêmes écrit cette constitution en sortant de l'Union soviétique qui était une sorte de constitution. Même certains États européens seraient fiers d'avoir une constitution comme ça, quelque part, en termes de liberté, de tolérance religieuse, culturelle, sur les médias. C'était une constitution vraiment étonnante dans les propos qui, évidemment, font écho à des tas de mouvements précédents. Je pense à la France en 1789, aux déclarations, vous avez une sorte d'engouement comme ça, d'idéalisme, d'exaltation sur certains moments historiques et puis là, vous avez des grandes idées qui apparaissent et vous vous retrouvez dans des situations très différentes, c'est pas une question d'époque de géographie, vous vous retrouvez cette même énergie un petit peu partout, quelque part. Et donc, moi, je trouvais que cette révolution libyenne au début, quand je rentre en février, m'évoquait vraiment très clairement cet événement et d'ailleurs, j'ai téléphoné, il y avait encore le téléphone qui marchait à l'époque, à une amie de Chechen, qui je rencontrais dans ce film-là, pour lui dire, j'étais à Zintan en Libye, je lui ai dit, voilà, Razman, c'est pas Razman, c'était une sorte d'héromine dans cette révolution de la première révolution, pas la première guerre de Chechen, je suis à Zintan et voilà, c'est la même chose que ce que vous avez vécu à l'époque, il y a ces espèces de mouvements, les gens se... il y a des pastels comme ça qui se créent et voilà, c'est toutes ces questions qui sont soulevées, pas forcément dans le film comme vous voyez, mais pour quelqu'un qui tourne, il y a toutes ces questions qui accompagnent en fait le travail. Donc, si vous avez, je ne sais pas, n'importe quelle question sur ce passage ou pas, je suis à votre disposition, sinon je peux en montrer un deuxième un peu plus tard du film, c'est comme vous souhaitez. Donc, vous êtes arrivé au milieu de Brozny sur cette place, vous n'aviez pas de traducteur, vous les avez filmés, vous les avez filmés pendant des heures et une fois que vous êtes revenu en France, vous vous êtes fait traduire tout ça, vous avez réchatré quelqu'un sur place qui vous a permis un peu d'explorer un peu le... de traduire et de comprendre qui étaient les acteurs, etc. Ou vous vous êtes vraiment laissé guidé par vos intuitions et ces moments extrêmement forts qu'on vient de voir de communion, de gens qui sont réunis pour une lutte commune ? En fait, si vous voulez, le travail, la façon... Tous les journées, s'ils travaillent dans les zones de conflit, ils sont dans une forme d'approvisation. Vous savez, dans un chaos, pour ceux qui ont travaillé qui sont dans la salle, c'est évident, c'est l'inverse d'un scénario, les choses s'écrivent au jour le jour. Après, à l'intérieur de ça, vous essayez de tracer une sorte de trajectoire parfois qui vous protège un peu de ce chaos. Donc, la technique standard d'un média, c'est d'avoir un fixeur, d'être intégré par des gens locaux qui, quelque part, organisent, anticipent un minimum et structurent un travail. Chaque jour, vous savez à peu près ce que vous allez faire le lendemain, maintenant. Dans mon cas, ce n'est pas du tout comme ça que je travaille. j'ai fait le tour après en voiture avec des jeux que j'avais trouvés, je leur ai donné un peu d'argent, c'était peut-être 100 dollars de l'époque. Donc, on a fait le tour pendant plusieurs centaines de kilomètres à chercher des points d'accès, je n'ai pas réussi à rentrer. Finalement, je me suis fait arrêter un soir à un barrage par des officiers qui m'ont amené dans un commissariat et s'est trouvé... Je vous raconte, je vais la faire courte parce que c'est ça aussi l'histoire de ces reporters. J'ai passé à un officier qui commence à m'interroger de façon très sérieuse et puis au bout d'un moment, il était finalement content d'avoir un français parce qu'il était dans sa république où il ne se passe pas grand-chose où c'est la grisaille. Et donc, finalement, le soir, sous cet espèce de commissariat, il y avait une sorte de cabaret, une sorte de nightclub, c'est complètement improbable. Et je termine la soirée à boire de la vodka avec ce policier et donc, à une heure du matin, complètement ivre, je lui dis, voilà, mais alors, il dit, vous allez faire quoi demain ? Je lui dis, vous savez, moi, je mentais. J'ai été obligé de mentir. J'ai dit, voilà, je voudrais juste rentrer en France mais j'aimerais bien aller dans la... J'avais une ville qu'on m'avait montré sur la carte et des gens m'avaient dit, ici, tu pourras peut-être rentrer en Tchétchénie. C'était encore, mettons, 80 km de là où j'étais. Il y avait également dans cette ville un aéroport, c'était à l'extérieur de la Tchétchénie. Et donc, j'ai prétendu que je voulais me rendre dans cette ville pour prendre la bombe pour entrer en France. Mon idée, c'était de regagner la ville pour ensuite rentrer en Tchétchénie. Et donc, cet officier me dit, écoute, demain matin, à 7h, quand tu te réveilles, tu descends, il y aura quelque chose pour toi. Et en fait, le matin, je me suis réveillé très tôt, je suis descendu, il y avait un jeune soldat qui m'a donné une histoire de laisser passer de cet officier pour aller jusque dans cette ville. Je n'ai jamais reçu cet officier. Enfin, c'est complètement... Et donc, j'ai pu, à ce moment-là, me rendre dans la ville et je me suis faufilé dans une voiture. Il y avait un marché au centre de la ville. Je me suis faufilé dans une voiture qui partait pour la Tchétchénie en menant un chapeau Tchétchéne sur la tête et je suis rentré comme ça, en fait. Là, il y a eu un checkpoint russe. À l'époque, c'était pas... Je ne me précise pas comme la Deuxième Guerre, mais c'était souvent des soldats, des appelés, des jeunes soldats qui n'étaient pas des volontaires, qui avaient froid, qui étaient mal. Donc, vous avez toujours des paquets de cigarettes sur vous. C'est un vieux classique des reporters, vous donnez des paquets de cigarettes et avec un peu de chance il voulait se passer. Donc, je suis rentré comme ça, en fait. Et à partir de là, c'est l'improvisation totale. Je viens d'endroit, je rencontre quelqu'un, il m'invite chez lui. J'étais un peu plus jeune comme un an aussi, donc ils avaient une sympathie pour ce jeune français qui était là. Je n'étais jamais seul, en fait. J'étais toujours un petit peu dans des familles et je tissais à partir de là. J'ai essayé de construire une histoire, je découvre en même temps. Il faut gérer plein de choses en même temps, mais c'est beaucoup plus de l'ordre de l'institution. Donc, c'est plutôt une sorte de trajectoire à l'intérieur qui m'intéresse, qui crée des situations. C'est-à-dire que quand vous ne parlez pas la langue, vous ratez des tas de choses. Vous n'arrivez pas à structurer des interviews, vous n'arrivez pas à organiser les rencontres avec les vrais leaders, on ne vous prend pas au sérieux parfois, etc. Puis en même temps, vous saisissez autre chose. Vous êtes embarqué dans l'histoire à l'échelle d'hommes. Vous créez des situations, les gens s'adressent à vous parce qu'ils ne voient que vous ne parlez pas russe, alors ils rigolent entre eux, ils se moquent de vous, mais de façon sympathique. Ça crée de la sympathie d'une certaine façon. Et en plus, avec moi, parce que les papes à Cizé, on en voit un tout petit aperçu dans le film, ce n'est pas très clair pour ceux qui voulaient dans l'histoire, c'est qu'en fait, j'ai eu une idée à l'époque de la révolution roumaine, quand je m'étais rendu en Roumanie, c'était pareil, je ne parlais pas la langue, et j'avais l'idée d'amener, vous savez, vous avez une population qui n'a pas parlé, qui ne pouvait pas s'exprimer pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, et donc j'avais amené avec moi un tableau, une sorte de toile blanche avec de la peinture que j'avais prise, et je m'étais dit, voilà, je vais rentrer dans ce pays avec ce tableau et puis les gens qui veulent s'exprimer iront me peindre un peu comme le mur de Berlin, vous avez des graffitis, un peu comme si sur les tags, sur les murs, sauf que c'était moi le mur, j'avais ce tableau qui me permettait de circuler et de créer donc la rencontre au-delà du langage, les gens sont intrigués, qu'est-ce qu'ils veulent, alors ça crée un attroupement, vous avez des policiers qui s'arrêtent, puis il y en a qui veulent écrire des trucs, signer, dessiner, tout ce qui leur passe par la tête, et donc j'ai reproduit cette idée dans plusieurs pays où je me suis rendu, après, je l'intègre plus ou moins dans le film, de façon plus ou moins développée, ça dépend, en Tchéchénie, vous avez vraiment l'histoire du tableau, vous le voyez dès le début jusqu'à la fin, en Libye, je l'évoque à un moment donné comme un rappel personnel, mais c'est pas super, c'est pas beaucoup plus, enfin c'est pas développé, mais j'avais amené également un tableau, et donc on en a un tout qui s'aperçu à un moment donné, voilà, il y a cette espèce de toile qui me permet en fait de compenser l'absence de traducteurs et de langage pour aller sur un autre niveau en fait, et ce tableau, par exemple, Basayef, le fameux combattant de l'époque qui ensuite est devenu aux yeux du monde entier un terroriste parce qu'ils sont passés après la deuxième guerre, il y a eu vraiment une vraie radicalisation des enlèvements, des attentats, des choses comme ça, et ça s'est terminé pour ceux qui se rappellent avec l'affaire de Beslan à laquelle Basayef avait participé, c'est-à-dire une sorte de prise d'otage dans une école qui déclenche ensuite un assurus et qui se termine dans un bain de sang, et Basayef a été tué par la suite, mais à l'époque, c'était le grand héros de la première guerre, et donc un soir dans une maison avec des combattants avec qui je me trouvais dans une zone vraiment chaude, sans du tout le prévoir, j'étais au milieu de la nuit, je dormais, et puis un groupe arrive en pleine nuit dans mon arbre et c'était Basayef. Et donc j'avais mon tableau, je le vois, la scène est dans le film, je le vois, j'ai dit « c'est Basayef ». Je commence à me dire « s'il ne pouvait pas le tableau, ça serait formidable » et donc je n'ai pas pu résister, je suis allé voir, à un moment donné, j'ai sorti ma toile, vous imaginez Basayef les deux heures du matin, il y a ses oeuvres avec lui, ils sont tous en arbre et il regarde le tableau. La scène est dans le film et c'est assez drôle parce qu'en fait, quand le tableau était peint au début, l'une des premières choses qui est peinte, d'abord il y a un homme qui peint le pays avec ses mains. C'est assez étonnant, il a pris la peinture sur ses mains, il a commencé à dessiner le paysage, le ciel, les montagnes du Caucase. C'est le premier tableau où les gens représentent le pays tout de suite, sous cette forme-là, pas sous cette forme de carte, mais de représentation comme un tableau, vous savez, les montagnes du Caucase. Et là-dessus, un autre homme vient et peint le visage de Basaïef au-dessus, dans le ciel de Tchéchili, il y a son visage, tout le monde sait que c'est lui, il a un chapeau à l'époque. Et donc ce village de Basaïef trône vraiment au sommet de mon tableau. Et le soir, où je rencontre Basaïef, je vais à côté de lui et je lui dis, voilà, Charmine, j'ai essayé de m'expliquer comme je peux avec mes gestes et je lui montre, il dit, voilà, ça c'est toi, alors qu'est-ce que tu veux peindre ? Alors il regarde, il rigole, il plaisante avec ses hommes et puis il prend la peinture rouge et il se fait une grosse paire de moussages rouges sur son portrait. On voit, au moment où il fait la peinture, c'est une histoire dans le film. Donc vous voyez, ça provoque évidemment des choses complètement, c'est pas avec un traducteur, je vais créer ce genre de choses-là, ça se fait de façon très spontanée et imaginez ce que ça peut représenter pour les Tchéchènes actuelles de voir cette scène, par exemple, qui est une sorte de scène un peu drôle, qui se moque un peu des Russes aussi, enfin il y a plein d'enjeux dans une scène comme ça. Donc vous voyez, vous regardez d'un côté et vous gagnez de l'autre. Avec le fait que vous découvrez beaucoup de choses de votre film au montage seulement, c'est-à-dire que quand vous ouvrez la boîte, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, vous ne savez plus ce qui a été dit et là vous commencez à traduire et vous avez des choses parfois extraordinaires qui vont vous permettre de construire un discours, c'est pas un film qui est construit en amont, et le départ c'est plutôt en fonction de ce que j'ai, de mon humeur, des éléments dont je dispose, que j'ai filmé, que j'essaie à ce moment-là de créer une sorte de sens dans tout ça quelque part. Alors parfois, là par exemple, j'ai eu l'idée d'utiliser ces archives anciennes parce que ça me permettait de raconter ça alors que je ne l'avais pas forcément l'idée au départ quand je suis parti. C'est des choses qui s'inventent et selon moi, encore une fois, j'incite beaucoup dessus, je pense que ce sont des enjeux très importants de notre monde, c'est-à-dire d'être capable de faire des choses gratuitement, entre guillemets, sans but précis encore, sans être forcément dans un objectif de rentabilité immédiate, d'efficacité, des choses comme ça, parce que ça c'est une mécanique, c'est pas l'humain qui est comme ça. L'humain, il est aussi, il invente, il va à l'aventure, il est un peu fou, il faut qu'il ait cette liberté de ne pas savoir. Quand vous êtes tout dans la planification, vous êtes dans le système de plan, vous êtes soviétique, cinq ans à l'avance, on vous dit vous allez produire 130 millions de blé, même si c'est pas vrai, c'est pas grave, on marquera que c'est à 130 millions de blé, vous voyez ? Vous êtes pris dans cette logique absurde de l'objectif, alors que quand vous allez dans une situation de révolution, de conflit, vous êtes écrasé par la situation, ça vous dépasse complètement, mon enjeu personnel est absolument dérisoire par rapport à l'enjeu d'une nation qui se révolte, on est d'accord, donc il faut quelque part que je me mette au service, je vais parier un schéma très précis en disant là, votre révolution, je vais vous le raconter si c'est comme ça, comme ça, comme ça, sinon c'est pas bien, ça va pas intéresser chez moi, c'est ridicule, il faut aussi, il faut évidemment avoir une structure dans ce qu'on fait, mais il faut aussi être capable de souplesse, voire de se tromper, peut-être de rater un film par exemple, vous avez un objectif, vous l'essayez, ça marche pas, la fois suivante, ça fera peut-être un super beau film, il faut qu'il y ait cette souplesse et je trouve que c'est un des aspects de la question, c'est que on est, et là je parle beaucoup du système occidental plus que ce qui peut se passer là, dans ce système là qui malgré tout a beaucoup de moyens, il y a beaucoup de formatage, ce qu'on appelle formatage, c'est-à-dire que d'un moment finissez par intégrer, on n'a même plus besoin de vous le dire, vous êtes comme un chien conditionné ou un rat de laboratoire, vous avez intégré ce qu'on va vous demander de faire à tel point que plus personne ne vous donne d'ordre, vous l'intégrez vous-même dans votre façon de raconter, vous savez que si vous faites ça comme ça, ça passera pas par exemple, donc vous êtes votre auto-censeur, vous voyez ce que je veux dire ? Et je trouve que c'est un enjeu, il faut qu'il y ait une sorte de liberté qui déborde un petit peu. Donc on va, à moins qu'il y ait une autre question, on va passer à un autre extrait un peu plus tard, qui se déroule dans un village où je me rends aussi par les hasards et les rencontres, je finis par retourner dans une ville par laquelle je suis arrivé au début au passé, l'échelle de la rébellion assez fréquemment et en me rendant dans ce village-là, je remarque, j'avais des problèmes avec les tchétchènes dans un autre endroit et qui me prenaient pour un espion, j'essayais d'avoir une autorisation auprès des autorités tchétchènes donc je retourne pour avoir ces autorisations et je crois sur la route beaucoup de convois russes qui allaient vers Nouveau-Grossigny, je vois des véhicules, des blindés, ils préparaient quelque chose donc je me rends dans ce village-là et ce village va se faire encercler et va se faire attaquer par l'armée russe et donc il y a une scène je ne sais pas si vous êtes calé au bon endroit parce qu'on est obligé de le faire un peu à la main vous avez le temps de calé ou pas le DVD ? Oui ? C'est à 44, c'est ça ? Alors je ne sais plus si ce passage est un peu important en tout cas on va lancer le passage et puis c'est le deuxième ou le troisième allez-y quand vous voulez Oui, c'est doit être ça 1h35, ok, je vais monter donc vous avez vu un autre extrait qui est l'occasion d'une rencontre avec un personnage que je ne connaissais pas qui est donc ce jeune ce jeune Tchétchène qui se trouve dans la cuisine avec sa mère et qui à partir là va me permettre de regagner un abri de me greffer sur l'histoire d'une autre famille avec qui je vais me retrouver coincé en fait dans ce village qui est encerclé il n'y a pas d'autres journalistes à ce moment-là dans le village et moi-même personne ne sait que je suis là en fait parce que je suis tout seul je n'ai pas de contact avec l'extérieur vraiment et je choisis de rester un peu dans ce village pour voir ce qui va se passer donc jusqu'au bout le film va raconter vraiment tout ce qui se passe jusqu'à ce que les Russes finissent par rentrer dans le village finissent par arrêter les personnes y compris moi et voilà cette histoire je suis d'abord de me faire attraver par les Russes je vois vraiment les premiers chars qui rentrent au bout de quelques jours et j'ai enterré en fait toutes les affaires ma caméra j'étais dans un jardin qui n'était pas la maison on était parce qu'on était dans des camions on essayait de sortir de la famille c'était de quitter le village on n'arrivait pas et vraiment jusqu'au dernier moment j'ai filmé et j'ai vraiment tout enterré qu'à cette caméra et après j'ai été arrêté par l'armée russe qui était les ports spécial ceux qui attaquaient qui prenaient les villages ce n'était pas les volontaires c'était les Spatnats qui sont des vrais combattants pas des volontaires donc à ce moment j'ai été arrêté ils m'ont chassé par expulser du pays interrogé etc et j'ai fini par retourner enfin 3-4 jours après j'ai réussi à retourner en fait sans que je n'avais plus de ça que je n'avais plus rien mais j'ai pu récupérer toutes les affaires dont ce film parce qu'il était avec les cassettes enterré dans le jardin d'une maison de Chechen donc voilà ça vous avez un petit peu la démonstration par l'exemple si vous voulez du fait que vous ne pouvez pas imaginer 3 secondes qu'il va se passer ça dans ce film vous ne le savez pas en fait et les rencontres se font au fur et à mesure et à ce moment là ça peut devenir un film directeur où il partit de votre histoire et puis par petites touches comme ça vous arrivez à rentrer dans la société tchétchène et à montrer des traits d'humour là vous avez dans la scène pour ceux qui connaissent un peu la Tchétchènie il y a des Russes qui habitent en Tchétchènie puisque ça appartenait à la fédération de Russie donc vous avez une partie des Tchétchènes qui sont russes et en fait comme beaucoup de guerres civils souvent les gens sont amis en fait vous avez des Russes qui sont amis avec des Tchétchènes des Tchétchènes qui sont amis avec des Russes qui s'apprécient mutuellement et la guerre arrive et à ce moment là les gens sont des ennemis d'une certaine façon mais vous avez aussi des personnes qui continuent à maintenir cette amitié et qui au contraire font l'effort de rester amis avec leurs voisins et donc dans cette scène là vous avez c'est une famille Tchétchène et en fait c'est une voisine russe la femme un peu forte qui vient se réfugier en fait chez ses amis Tchétchènes donc qui plaisante pour ceux qui connaissent c'est d'autant plus drôle que c'est une femme russe qui se réfugie chez eux en fait et qui donc est attaqué elle-même par sa propre armée en fait russe et pour également la petite histoire c'est que ce jeune Tchétchène donc Elbeck ensuite je le perds de lui pendant des années je montre le film le film sort et puis je reçois un email à l'occasion de la sortie du film il y a une dizaine d'années quand il est sorti en 2007 bonjour c'est Elbeck je suis en Georgie dans un camp de réfugiés je ne sais pas ce que tu étais devenue dans un mauvais anglais et il ne reprends en contact donc je reprends en contact avec lui il finit par venir en France donc maintenant il s'est installé en France il est maintenant à Strasbourg et il a fait venir sa mère donc vous voyez une histoire comme ça faite de bouts de ficelle sans aucune préparation finit par ce voilà vous avez 20 ans pass il est en France il aura peut-être des enfants en France la nationalité française enfin vous voyez vous avez tout des tas d'histoires qui vont se nouer à travers une petite action de films de choses comme ça et pour répondre à la question tout à l'heure une des personnes qui m'aidaient à traduire ce film après en France qui est également un personnel du film qui est également venu en France un peu plus tôt et qui habitait en fait chez moi il est venu avec sa femme il est se marié qui était enceinte sa femme a accouché juste après son arrivée en France et en fait elle habitait quelques temps dans notre maison à Paris donc c'était lui qui a traduit les images en fait vous voyez c'est des histoires un peu mais pour moi c'est l'essentiel de mon travail finalement il est là-dedans presque plus que dans le film en tant que tel c'est toutes ces rencontres qui sont des privilèges un petit peu obligés des choses et pour rencontrer des personnages et pour rencontrer des peuples et pour rencontrer des histoires c'est ce qui fait la saveur de ce métier-là au-delà de l'aspect média donc si vous n'avez pas d'autres questions on va enchaîner sur un passage qui est un peu cette même atmosphère un peu de même ambiance on va se retrouver dans une cave c'est comme vous voulez c'est pas mais il y a un bon là l'intérêt du passage on va se retrouver dans un huis clos dans une cave avec la famille on ne sait pas ce qui se passe dessus et je travaille à partir de photographie beaucoup comme je vous l'expliquais j'ai mes appareils photo parce que je faisais encore de la photo à ce moment-là principalement donc j'ai mes appareils d'un côté la caméra de l'autre et lorsque je ne veux pas filmer ou lorsque un visage m'intéresse des choses comme ça je fais des photos et après je mélange éventuellement dans le film et là il se trouve que dans la cave j'ai le problème c'est que je ne peux pas éclairer il n'y a pas d'électricité dans le village il y a des batteries qui sont très très limitées à l'époque c'est pas les courants de batterie qu'on a maintenant il fait froid donc ça se vit très vite donc je suis vraiment à l'économie et je me sers à ce moment-là de la photographie pour arriver à raconter ce qui se passe dans cette cave qui sont en train d'essayer de s'imaginer ce qui se passe à l'extérieur et c'est là c'est une scène peut-être qui c'est pas grave ou alors vous voulez voir un autre extrait mais c'est pas très grave vous êtes prêts à ce qu'on voit une scène de ce film-là ou on passe à un autre film comme vous voulez ok on va le montrer assez vite elle dure 3-4 minutes si vous pouvez lancer la scène de toute façon je crois qu'elle est calée s'il vous plaît je crois le chapitre 14 ou quelque chose comme ça merci beaucoup donc voilà vous avez l'exemple d'un autre traitement j'ai coupé la scène parce qu'il y a un problème de temps évidemment un autre traitement qui fait à partir de photographies qui essaie de raconter quelque chose avec les moyens dont je dispose à ce moment-là vous avez parfois des bonnes contraintes il y a des mauvaises contraintes et des bonnes contraintes les mauvaises contraintes c'est quand vous ne met plus de batterie du tout les bonnes contraintes c'est parfois quand vous êtes obligé de tourner à l'économie vous êtes obligé de trouver des ruses pour arriver à raconter des choses qui sont difficiles à raconter ça c'est une c'est l'un des aspects de cette question-là donc comme on n'a pas beaucoup de temps s'il y a des questions qui peuvent être soulevées ou pas par ce type de traitement des gens qui ne voient pas l'intérêt ou qui font ça intéressant je ne sais pas je suis ouvert à tout échange sinon il y a je ne peux pas pas réussir à vous montrer un autre extrait qui est aussi un autre travail formellement très différent d'un autre conflit en Afghanistan mais on peut voir un peu après je suis à vos dispositions c'est comme vous le voulez pas d'autres questions ? non mais c'est pas grave on va finir on passe à l'étrèche suivant et on discute après donc juste en introduction enfin voilà c'est un autre contexte c'est la guerre d'Afghanistan des années 90 encore enfin fin des années 90 ça fait partie des pays où j'ai travaillé assez longtemps mais très cher c'est aussi ma propre histoire ce pays-là et donc là la question enfin le problème que j'ai j'ai fait un certain nombre de choses là-bas j'ai fait aussi des sujets qui étaient plus télévisés mais j'avais envie de raconter si vous voulez il y a une ligne de front à l'époque qui était importante dans une ville qui s'appelle Bagram qui est devenue célèbre par la suite puisqu'elle est maintenant c'est une base c'est devenue une base de l'OTAN après 2001 une base américaine et également de prison que l'on estime à Bagram et à ce moment-là Bagram c'était une ligne de front assez ancienne qui était située sur un ancien aéroport russe donc soviétique donc une ligne déjà chargée de plusieurs strates d'histoire superposées et j'étais copain avec un certain nombre de combattants de Moudjahidine de cette zone-là et j'avais envie de raconter que cet univers de cette guerre qui était une guerre à l'époque de routine c'était une guerre très ancienne c'était avant 2001 je le situe bien donc vous avez des combattants qui se battent depuis ça fait 20 ans que c'est la guerre ou presque 20 ans c'est un mode de vie les gens sont fatigués ils ne savent plus trop pourquoi ils se battent ils sont très proches les uns des autres les îles de front sont très très proches ils se parlent de bivouas ils s'insultent ils se connaissent aussi parfois et vous avez une atmosphère un peu spéciale et là mon idée c'était de raconter la nuit en fait je voulais raconter quelque chose sur cet univers nocturne un peu comme dans cette cave je suis assez attiré par les univers nocturnes de pénombre et là j'avais un problème c'est que techniquement filmer une ligne de front la nuit c'est compliqué puisque par définition si vous éclairez vous n'êtes plus là pour filmer donc il faut essayer de trouver une façon de filmer qui vous permet de raconter cet univers sachant que c'est aussi la nuit il se passe des choses sur une ligne de front c'est pas forcément toujours des grandes choses mais c'est en général la nuit qu'on se déplace les sons sont également un petit peu plus limpides la nuit il y a une clarté comme ça un peu particulière et donc à ce moment là pareil problème de contrainte comment je fais pour filmer j'ai pas l'éclairage qu'il faut j'ai pas ci j'ai pas ça mais je viens de la photographie or en photographie quand vous avez un problème de lumière et que vous voulez filmer vous voulez photographier un paysage vous mettez votre appareil de photo sur pied et au lieu de faire un temps de pose rapide vous laissez à la pellicule ce qui était à l'époque la pellicule 3 secondes 5 secondes 10 secondes un temps de pose suffisamment long pour que cette pellicule reçoive cette émulsion sensible reçoive une lumière plus importante à condition de ne pas bouger en principe à ce moment là vous pouvez obtenir une photo claire relativement lisible alors que vous n'avez pas la lumière suffisant pour l'avoir à l'oeil nu c'est comme ça qu'on a fait un certain nombre de photos de paysages de ville de nuit de choses comme ça donc travaillant sur ce principe là je me dis bon est-ce que je peux essayer j'avais une petite caméra qui était pas très sensible mais quand même j'avais une possibilité de ralentir le vitesse d'obturateur l'outil né en 25 images secondes je pouvais descendre jusqu'à 3 images secondes donc à ce moment là qu'est-ce qui se passe au niveau de la technique vous avez une image qui devient un peu saccadée puisque chaque image est un peu gelée un certain temps mais en même temps cette image reçoit une lumière plus importante que l'image standard 4 fois 5 fois la lumière de l'image standard et du coup comme je filmais et que j'avais une sorte d'assistante qui était la lune qui était la soirée la pleine lune j'avais une lumière résiduelle absolument incroyable au dessus de ma tête qui quand même éclairait un petit peu le paysage l'Afghanistan c'est un pic absolument sublime vraiment d'une beauté foudroyante c'est très très beau donc il y avait un ciel très clair c'était très troublant au milieu de cette guerre de voir ce paysage magnifique il y avait cet hiver il y avait de la neige sur les montagnes qu'on voyait et donc je me sers je pars avec des patrouilles l'idée c'était de longer les lignes de front de voir un peu ce qui allait arriver et je commence à essayer cette technique et là je vois un truc apparaître à l'image complètement étonnant puisque vous avez un grain l'image est complètement poussée avec ma caméra vous avez une façon d'amplifier aussi la lumière qui donne du grain c'est une chose qu'il ne faut pas faire en principe puisque ce n'est pas joli à l'image mais en fait là ça m'a donné au contraire un effet inverse ça me donnait une espèce d'image un peu picturale un peu comme de la peinture pointilliste pas forcément très bien définie mais comme des points comme ça une sorte de bruit très fort sur l'image et une amplification qui donnait un peu une image un peu irréelle avec cet effet d'obture attorlante qui donnait un aspect un peu fantomatique aux images qui étaient flottantes alors que la nuit quand on est sur une ligne de flou on ne voit pas très bien soi-même on entend des bruits on tourne d'un côté et je trouvais que cette technique en sortant voilà ça correspondait à moi-même ce que je ressentais un petit peu de cette chose donc à ce moment-là je tourne la nuit sur quelques nits uniquement dans cette technique-là sans savoir où ça va m'amener encore une fois l'improvisation c'est pas une chaîne qui m'a mené de faire un truc comme ça et ça a été l'objet de ce film alors c'est un film qui n'est pas facile à montrer parce que ce n'est pas standard mais il y a un travail un peu expérimental sur l'image je vais vous montrer la scène d'introduction qui n'est pas très longue deux minutes c'est une sorte de montée vers le front avec la lune qui devient comme un jeu un jeu de lumière et après une scène d'un accrochage sur un toit avec les talibans qui sont en face et il y a un échange de tirs et des combattants de guerres civiles qui se parlent comme ça donc je vais le faire peut-être en une seule fois alors ne vous inquiétez pas je vais avancer puis une fois que l'introduction sera passée je l'avancerai pour aller chercher la scène qui est un peu plus loin je ne vais pas redescendre voilà merci comme je vous avais prévu c'est un peu étrange comme image on cherche le passage de cet accrochage sur le toit qui est assez étonnant au niveau de ce qui se passe et de l'image mais encore une fois c'est l'illustration de vous êtes libre vous êtes envoyé par vous-même vous ne devrez rien à personne donc vous êtes libre d'essayer des choses des traitements différents qui peuvent évoquer de la poésie des choses comme ça qui vous affranchissent d'un certain type de cadre et je vous laisse imaginer ce qu'on pourrait raconter de ces pays là si finalement un certain nombre de personnes partaient dans ces mêmes conditions avec la liberté de traitement et pas simplement le désir de nourrir encore une fois l'information et de faire ce qu'on demande de faire pour que ça soit bien diffusable dans chaque culture vous avez des sensibilités aussi parfois différentes des individus différents et c'est intéressant de voir ce que au niveau même culturel des jeunes pourraient égyptiens ou autres apporter comme traitement comme perception à ce type d'événement évidemment ce n'est pas non plus ce genre de film que vous allez montrer facilement dans des espaces de diffusion néanmoins ce film là il s'est trouvé que je l'ai tourné en 2000 et que donc il y a eu 2001 quelques temps après dont j'étais très impliqué dans les situations en Afghanistan et du coup il a eu une vie un petit peu à Vendémila d'ailleurs également avant les attentats il avait intéressé un musée d'art américain qui est le MoMA à New York qui est un grand musée d'art moderne donc qu'il avait programmé là-bas et puis en fait il est passé dans des espaces un peu comme ça complètement improbables pour une situation de ligne de front qui n'était pas du tout des espaces de télé j'ai même refusé il y avait une chaîne française qui était intéressée mais il voulait en diffuser un extrait de 3-4 minutes histoire de montrer ça ne m'intéressait pas beaucoup donc je n'avais pas voulu cette diffusion là mais voilà c'était partie des choses à mon avis qu'il faut essayer parce que ça peut servir également dans des situations réelles de tourner comme ça ce n'est pas juste parfois l'objet d'un travail ça peut aussi raconter vraiment une histoire importante que vous ne pouvez pas raconter sans cette technique donc si c'est vous avance à peu près ok alors allez-y alors je fais un commentaire en même temps c'est un film qui n'est pas traduit c'est volontaire je préfère avoir une atmosphère sonore qu'une vraie traduction donc en fait en fait ce sont les talibans c'est la voix que vous entendez c'est les talibans et les hommes de Massoud sont dus de mon côté donc ils s'insulent comme ça toute la nuit on tient un premier sonore sur les bois puis ensuite on va aller sur un toit et on va voir ce qu'il se passe donc je crois que maintenant l'idée c'est peut-être d'échanger par des questions parce que je n'ai pas trop le temps de montrer un autre extrait on a juste quelques minutes mais voilà je suis à vos dispositions je pense que c'était surprenant pour certains d'entre vous mais je préférais montrer ça que des choses plus classiques je pense que c'est pour moi 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 un premier commander on a background airbase at that time it wasn't not airbase it was this airport the soviet airport and i could film all the story up to kabul with this group and on this airbase you were not allowed as a journalist to stay you could be with some patrol some people were following you because some special forces english they were somewhere around baggar inside the airport through to the airstrip to guide the bombing you know probably so it was not allowed to resist you could not spend a night but me I was allowed so I could Je pouvais passer des jours et des nights, j'étais sleeping avec ce gars sur le front et c'était un autre film mais je n'avais pas de temps pour... Can I ask another question? Of course! Did you run into any dynamics of the opium trade there? Well, you know, everybody was smoking opium at that time, even the Taliban. I mean, in the other film about that commander in 2001, the story inside the film is that the commander in front of that guy, the Taliban commander, who is at first just a voice on the radio because they change the channels, they can talk to each other, you know. So at first I hear a voice on the radio from the Taliban in front of our opposition. And sometimes the commander and the other guy, they have discussed about everything, civil war, Islam, Taliban, all this. But that guy, he betrayed, he re-betrayed. I didn't know at first, but then he decided to betray, to change the side, you know. And so at night he came with another Taliban, I think this side was at the position. And they came at night to have a discussion with his commander about life, death, all this, that you can imagine. And while they were discussing, the Taliban, he had some opium with him and he made some, you know, I don't know how you call it, you know, some kind of cigarettes with opium, smoking, and everybody who was smoking this, no problem. So I presume there is some traffic somewhere about opium. I don't have to see the right place where the opium is to know that it is somewhere. It's easier to film than to set the microphone. Okay. 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 I was going to ask you, I think about the power of the opponent. What you can do to delay speed is the power of the opponent, and the power of the opponent? Which way did you test? How did you test from the opponent? I mean, you know, what happens to happen in your own field under the opponent? ou à l'écran de la caméra, ou à la récente de la caméra, et à la caméra, et à la caméra. Première question, quels sont les motifs ? C'est une question qui revient souvent. En fait, je vais vous donner une réponse, mais je ne suis pas sûr que ce soit la vraie réponse. Puisque les motifs que vous avez à faire les choses, ce ne sont pas toujours ceux que vous apparaissent. Parfois, vous partez à l'étranger, vous faites une certaine chose, vous pensez que c'est pour une raison précise, et vous découvrez peut-être cinq ans plus tard que vous aviez d'autres raisons qui vous ont poussé, peut-être une histoire familiale, des choses que vous n'avez pas à l'esprit quand vous partez. Donc, il y a toujours un motif, pour moi, apparent, une sorte de justification à la chose, qui va être, par exemple, vous allez dans l'Avégalisation parce qu'il y a une guerre, ou parce qu'il se passe quelque chose, les talibans prennent Kaboul. Ça, c'est un motif de premier degré, mais le motif profond, pour moi, il n'est jamais celui-là. Je n'ai aucune raison d'aller là-bas pour un média précis. En réalité, si j'y vais, c'est parce que, personnellement, j'incite un petit peu dessus, je le disais préalablement, encore une fois, je suis français, je suis dans un pays qui n'a pas de problème. Ça va vous sembler bizarre ce que je vais vous dire, mais voilà, vous avez 20 ans, vous êtes en France, 25 ans, tout va bien, vous avez fait des bonnes études, bonne famille, vous n'avez pas de problème. Que se passe-t-il quand vous n'avez pas de problème pendant 40 ans dans un pays ? Les gens s'ennuient. La vie n'est pas très intéressante. C'est paradoxal. Je ne vous dis pas que c'est bien d'avoir des problèmes, mais je me dis juste que je fais un constat sur ma propre expérience. Vous cherchez quelque chose d'autre que ce que votre société vous apporte. Vous ne trouvez pas dans votre société directe quelque chose qui vous transcende, qui vous permet de vous exalter, de rencontrer des... Vous êtes dans une forme de vie routinière, de routine, que tous les gens dans les grandes villes occidentales peuvent rencontrer un jour ou dans votre travail ou ailleurs. Donc il y a certainement dans les ressorts ou les motivations de pourquoi je vais partir en Afghanistan ou ailleurs des raisons de cet ordre qui ne sont pas apparentes à l'époque où je pars, mais qu'aujourd'hui je connais assez bien, si vous voulez. Donc les raisons, c'est principalement, fondamentalement une forme de curiosité sur les choses, liée à une forme de... Ce n'est pas de l'ennui en tant que tel, ce n'est pas ce terme-là, mais disons que je préfère avoir une vie où je rencontre des gens, des gens intéressants, où je vois des gens en lutte, où je voyage, où je me nourris plein de choses intellectuellement que de rester chez moi à savoir ce que je vais faire chaque jour. C'est tout simplement aussi bête que ça, quelque part. Et après, il se trouve que dans ces situations où vous avez des conflits, des révolutions, des luttes, armées, quelles que soient d'ailleurs les raisons de la lutte derrière, parce qu'il y a aussi des motifs dans pourquoi vous faites la guerre qui ne sont pas forcément les vraies raisons non plus. quand vous allez dans une situation, vous avez un motif apparent, les gens font la guerre pour telle raison. Vous laissez passer 15 ans, il y a toujours la guerre, il y a raison, plus personne ne les comprend, mais il y a toujours la guerre. Donc la raison, elle n'est pas vraiment celle qui est donnée au début, c'est autre chose. Ça peut être aussi l'ennui, ça peut être pas d'avenir politique pour une certaine jeunesse, par exemple. Ça peut être des tas de raisons, si vous voulez, autres que le motif apparent, y compris pour les gens qui se battent. Donc de mon côté, j'essaie de trouver des raisons de premier degré qui permettent de justifier mon départ, mais je pense que les raisons principales ne sont pas de cette nature. Je pense qu'elles ne sont pas suffisantes pour me pousser à aller jusque-là quelque part, là ou ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Je m'arrêterais avant. Là, j'ai quelque chose qui est... C'est difficile de vous dire ça, c'est plus une sorte de ressenti. Je suis en contact avec ces personnes à la part de la langue, ça m'intéresse d'être là, d'être témoin. Je m'inscris dans une histoire qui est très ancienne aussi. L'Afghanistan, c'est un très vieux pays, donc j'ai pas du tout le sentiment d'être le premier qui arrive là-bas, pas du tout. Ces paysages en ont vu d'autres, ces hommes aussi quelque part, et j'essaie d'être là et de retransmettre ça. Et ce film, c'est un peu ça, et d'une certaine façon, c'est un peu un film qui est intemporel. C'est l'ennemi, mais un peu l'absurde de l'ennemi. Vous lui parlez... Quand il se parle au début, enfin c'est pas traduit, mais le premier qu'il appelle l'autre, il l'appelle... Afghane ! Parce que le mot Afghanistan, ça vient de... Afghane, en fait, ça désigne les Pashtuns, l'ethnie Pashtuns dominante d'Afghanistan. En fait, afghane, ça veut dire Pashtuns. Mais c'est drôle, parce que finalement, la personne appelle l'autre, hé, l'Afghan ! Qui est en fait son frère, d'une certaine façon. Et dans l'autre film dont je vous parlais, la suite de ce film-là, un an après, vous allez voir comment ils trahissent, ils changent de compte très facilement, sans aucun... Ils n'ont pas de culpabilité à trahir, je peux vous assurer qu'ils changent de compte très facilement. Parce que les raisons de leur guerre ne sont pas les raisons qu'ils pensent avoir, tout simplement. Quand ils se connaissent, ils peuvent devenir amis avec l'ennemi, et tout ça est très compliqué. Beaucoup plus compliqué que ce qu'on nous raconte, en fait. Sorry, I mean... No, I meant visually what's... Oui. I think there's something... I meant visually what's you... Like, when you construct a frame or when you choose a frame... Which powers led you to choose this frame and... 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 Conceal... Or... Well, sometimes you don't have so much choice. You are at a place... I arrive on that roof. I cannot move to all the places on the roof. To give you this example, this precise example, I don't have so many choices. My idea is to be a... To choose a place where I can see the person on my left, on my right. If anything happens, I can move a little. You know, I can turn myself. That's the best position. It's not... It's not something that I... I... Five minutes earlier, I didn't know that I would go on the roof. So, you know, but I mean, I cannot prepare. It's just... You can call it experience, or I don't know how you can call it, but when you film a lot, after you have... You know exactly, or more or less, where you have to be, to film. But as I saw, yeah, I saw that you include some and exclude others. Back on was like, you have a lot of sound in the background, or... Of course. you focus on... Yeah. So... But on this... On this sequence, it's hard to answer, because somebody's shooting, they're shooting back, I don't know when they shoot back, you know. So I try to be at the... the best position, and... My choice is not... to not move, actually. You know, I just sit like this, and I just... You know, I just wait. I wait. I wait. Does it happen, in the main while, while you are shooting, or you... You prepare before... Like, which... No, it happened at the situation. If you compare to the movie of Chesina, I run with the camera. You are... You know, it's not like a static shooting. If you see the movie about Libya, it's... It's a war movie, there's always attacks. So I just follow the guys, and... They attack... in different places. So each movie actually has its own... way of filming. It's not... The Libya movie is completely different. It's not that film at all, you know. It's more classical. Last... Last question. Your research, or readings, or whatever about a film. You would... You also do it between shooting and editing, or while you are editing, or... or before. Like, your readings about... about a country, or about a subject, or... or whatever. You do it, and like, also, in the meanwhile, while you are... you are shooting, or... or in the editing phase, or... You mean, if I think about the editing while I'm shooting? Yes. Yes, because... I would say, because I edit myself, and because also, I edit the sound myself, sound mixing, so when you do such work, it changes the way you film. Of course, because, you know, when you are editing, sometimes you say, oh, I should have... this frequency should have been maybe five seconds more, or sound like this. So, of course, when after, when you film, you think sometimes about the editing, what it can... what it can provoke, or what it can give, but... it is impossible to imagine a full edit. From the... my perspective, when I am on the roof, there is also stress for me, you know, I'm not totally free of my own thought, I think, about the sound, but I cannot think, okay, this movie will be... it will be 30 minutes, or one hour and a half. I have no idea of this, I don't even want to think about this. My... my... my wish is to be absolutely free of everything. Good afternoon, Good afternoon ! Good afternoon, yes today my question will be joined a bit of what has been said. I wonder how to hold control of the film, because from the moment where we have to go to tell the story, we are going to be shot by the people, so they are going to be broadcast. How do we arrive to arbitrate when information is more important than technique and we decide to film it, even if we have a doubt sur le fait que ça puisse être diffusable et comment on décide concrètement on parle du montage, quand est-ce qu'on décide de poser la caméra et de se dire ça c'est peut-être intéressant mais du coup ça ne va pas fonctionner, ça ne pourra pas être diffusable parce qu'il y a aussi la question de la fatigue, parce que tourner c'est énormément fatigant et donc il faut faire des choix quand est-ce qu'on décide de filmer quand même en n'étant pas sûr que ce sera utilisé et voilà comment on fait cet arbitrage là et aussi le fait de passer à côté de certaines choses parce qu'on avait décidé de ne pas filmer à ce moment là ou de filmer inutilement pendant des heures et des heures et se rendent compte que finalement ce n'était pas utile, comment on fait ces choix là surtout dans des contextes comme ceux là où il y a aussi une part humain et de ressenti qui peut aussi causser ce genre d'analyse j'ai pas de réponse vraiment à apporter à ça je veux dire, il faut déjà pouvoir comparer alors on ne peut jamais comparer, vous ne faites pas deux fois le même tournage, de façon différente pour voir quel sera le résultat, la situation elle est unique à chaque fois, donc vous faites des paris vous essayez de tourner avec plusieurs entrées c'est-à-dire vous dites, bon peut-être que ce personnage il va être bien mais je ne suis pas sûr finalement que ce sera le personnage en fait il sera peut-être tué dans une semaine, j'en sais rien donc vous tournez quelque chose avec lui puis vous dites, bon je vais quand même filmer son cousin s'il est dans sa maison, peut-être ses enfants on ne sait jamais vous faites des choix de cette nature là par rapport aussi au nombre de, à l'époque vous avez les cassettes donc au nombre de cassettes disposées, du temps, etc. il n'y a pas une règle précise c'est complètement intuitif c'est complètement intuitif vous pouvez aussi changer de programme au milieu vous voyez, vous pouvez j'ai jamais eu le sentiment de me planter complètement sur un tournage, de me dire là je suis vraiment, je n'ai pas l'étouffé ce qu'il fallait parfois vous n'avez pas de chance vous voulez faire quelque chose, ça ne se passe pas ou vous avez un obstacle par exemple, ce général qui m'empêche non pour lui, c'était de m'empêcher de faire mon film il s'en foutait, ce français qui était sur sa ligne de front il n'y avait aucun enjeu pour lui mais moi j'avais l'impression que c'était important de filmer ce moment d'histoire même pour les abdans parce qu'il y a aussi des problèmes qui se posent dans leur tête à eux est-ce que eux-mêmes sont conscients de ce contour de l'intérêt que ça peut avoir, etc. c'est encore d'autres questions je pense, encore une fois, il n'y a pas vraiment de réponse c'est de l'ordre je veux dire, la question se pose dans votre vie quotidienne quels sont les choix de faire tel métier d'habiter telle ville de choisir tel compagnon de faire des enfants à tel âge la question, je peux vous la retourner de cette façon-là pas du tout de façon agressive mais pour vous dire que c'est de l'intuition une sorte d'intuition vous vous dites, voilà vous sentez qu'il y a des personnages des situations, des moments il faut être là d'une certaine façon au bon moment il faut être pour ça disponible ce qui est compliqué c'est d'avoir ces disponibilités parce que vous pensez effectivement vous avez des soucis techniques vous avez la fatigue qui s'accumule vous avez plein de choses vous pensez à 10 000 choses quand vous tournez il faut charger les batteries il ne faut pas perdre son sac il ne faut pas ci, il ne faut pas ça il faut se battre contre les autorisations parfois qu'on n'a pas c'est toujours j'ai l'impression que vous voulez vous tourner sans doute donc vous vous battez sans arrêt mais c'est plus de l'ordre de l'intuition après, si vous voulez par exemple si je me trouve sur une situation de négoci par exemple il y avait beaucoup moins de presse qu'il y en a aujourd'hui si je me trouvais je ne sais pas 70 ans en arrière 50 ans en arrière peut-être que je me trouvais de façon plus classique parce qu'à ce moment-là j'aurais l'impression d'informer de façon utile parce que personne il n'y a personne d'autre qui fait ce travail d'une certaine façon là j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de moi pour faire ça que je ne suis peut-être pas non plus bon pour faire ça d'une certaine façon que c'est à l'heure que je m'exprime alors de temps en temps si je me trouve sur une situation où il n'y a pas beaucoup de presse je vais faire un peu d'informations classiques je peux aussi écrire je fais des collaborations occasionnelles mais principalement ce qui m'intéresse c'est autre chose le film de Lili ça va vous montrer un peu ces deux aspects justement parce que ça m'arrive de collaborer avec la presse parce que sur la zone dans laquelle je me trouve il n'y a pas beaucoup de presse justement mais je l'intègre dans mon film en fait je filme la collaboration parce que j'ai une autre caméra j'ai deux caméras enfin je fais un dispositif qui permet de raconter aussi ça et qui devient donc l'objet d'un élément narratif du film par exemple mais c'est pas quelque chose que j'ai prévu au départ ça se fait en situation parce que j'ai conscience que c'est important d'informer aussi de façon classique que ça sera intéressant de fixer ce moment aussi de ma propre histoire parce que également ce sont des révolutions de médias à l'époque tout le monde se met à filmer à tourner à envoyer des images par téléphone tout le monde devient le journaliste citoyen pourquoi pas moi d'une certaine façon donc à ce moment là je me mets en scène dans cette même parce que c'est l'événement qui est aussi qui quelque part justifie ce procédé là donc c'est l'improvisation et du ressenti je voulais savoir je voulais savoir si au fil du temps dans les différents lieux où vous avez filmé depuis le début de votre carrière vous avez vu la manière dont vous êtes accueilli dans les différents pays évoluer c'est-à-dire vous en tant que personne en tant que journaliste mais surtout en tant que personne qui a une caméra à la main est-ce que vous avez vu évoluer ça maintenant que vous êtes accueilli c'est une bonne question comme je n'ai pas tourné depuis un petit moment là enfin vraiment je pense que ça a beaucoup évolué depuis trois ans peut-être je pense qu'il y a une grosse évolution très récente du fait de la technique et du fait de situations aussi qui sont très dures du fait du rapport aux images qui sont aussi très dures du fait de l'utilisation par d'autres personnes d'images très violentes tout ça modifie la perception et le rôle même qu'on a parce qu'on est je vais vous donner un exemple en fait voilà je peux vous répondre oui j'ai vu ma situation évoluer comment ça s'est passé non pas là-bas mais à Paris en fait j'étais à Paris et il y a trois ans peut-être de ça j'habite encore en ville à l'époque il y avait une manifestation je me suis un peu sur la place de la Bastille une place importante à Paris et je me suis dit tiens je vais aller filmer et je prends ma caméra qui était pas minuscule mais d'une certaine taille j'avais pas les grosses caméras mais j'avais une caméra d'une certaine taille de rizal et là j'arrive et je vois 50 personnes qui filment avec des gopro sur des pieds des machins des monopodes et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais avec ma caméra je fais mais ça n'a aucun sens que je serais avec cette caméra j'avais l'impression d'être d'une époque pourtant la caméra n'était pas grosse mais d'être d'un autre monde en fait là vous vous dites il se passe quelque chose c'est obligatoire qu'il se passe quelque chose bien sûr qu'il y a toujours le point de vue du réalisateur qui va faire son travail partir etc mais vous voyez la chose en train de se transformer vous vous dites là c'était comme ça il y a trois ans si je retourne sur cette place aujourd'hui trois ans après il ne s'est pas 50 caméras qu'il y a d'ailleurs c'est 300 caméras et puis on dirait qu'il y en aura qui se passe sur facebook deux minutes après etc donc vous êtes complètement c'est une vraie question qui se pose pour les gens comme moi par exemple je ne suis pas non plus vraiment âgé mais la question je me la pose par exemple donc de ce côté là il y a une transformation évidente par le biais de la technique et qui va aussi rejérir d'un bonheur psychologique elle peut partir sur l'approche psychologique puisque à une certaine époque vous étiez un professionnel d'une certaine façon donc vous êtes là pour informer vous avez toute l'image vous bénéficiez de cette image là dans votre travail aujourd'hui c'est plus tout à fait pareil il y a une jeune génération qui n'a peut-être pas confiance justement à la presse qui fait plus confiance aux blogueurs ou à je ne sais quoi qui va mettre en cause même le métier en tant que tel c'est pas forcément mauvais d'ailleurs qu'il y ait cette remise en question donc tout ça fait partie d'une transformation après je dirais que au-delà de l'époque de mon expérience ce qui se passe quand vous avez un conflit d'une certaine façon on a une genre de conflit je ne vois pas la généralité sur tous les conflits mais d'une façon quand même assez générale je dirais vous avez une phase première où vous êtes bien accueilli en général sur un conflit quel qu'il soit surtout si c'est un peu dangereux venez c'est bien il prend des risques donc vous êtes accueilli ça dure quelques semaines quelques mois parfois et puis après quand la presse vient qu'il commence à y avoir plusieurs couches d'allées et venues de journalistes que la population s'habitue aux images parfois a l'impression que les images ne servent pas à grand chose etc. à ce moment là vous avez une situation qui se transforme et vous êtes moins bien accueilli vous avez des réactions qui commencent à être agressives vous voyez ce que je veux dire ça se transforme c'est pas forcément l'époque seulement c'est aussi dans la temporité même de la situation en tant que tel il y a une phase qui est un petit peu comment dire pas magique mais où tout est possible il y a une sorte de quelque chose d'un peu ingénue au départ quand vous arrivez dans des situations de la population je perçois ça aussi après ça se transforme ça se durcit c'est normal les personnes vous prenez l'exemple de la Syrie comme cas extrême les personnes ils voient des journalistes depuis des années qui viennent là vous êtes parasité par l'image de votre gouvernement vous voyez ce que je veux dire donc à un moment donné la population vous dire que ça sert de vous accueillir encore une fois de risquer des choses pour vous alors on sait que vos images ça ne va rien on vous suspect d'être un espion vous voyez ce que je veux dire donc tout ça fait que oui effectivement il y a des situations qui se transforment qui se transforment c'est sûr alors moi je voudrais vous demander un truc premièrement qu'est-ce que vous pensez qu'il y a combien de temps vous pensez que c'est une bonne période de passer dans un pays dans une guerre pour arriver à avoir une assez bonne compréhension de la situation encore une fois la réponse ça dépend du conflit ça dépend de plein de choses ce type de film quelqu'un qui va expliquer de façon géopolitique un conflit il a besoin d'avoir une culture d'un certain niveau et effectivement il faut qu'il fasse un travail soit en amont soit sur le terrain très important quelqu'un qui fait de l'analyse géopolitique monsieur tel parti c'est monsieur il s'appelle comme ça le commandant il a besoin d'avoir des repères pour ne pas dire trop d'erreurs mais dans mon cas ce n'est pas exactement comme ça que je travaille donc je peux très bien arriver quelque part et faire un super travail en trois jours avec un peu de chance et puis ça s'est passé que c'était comme ça et puis parfois vous ramenez pendant trois semaines vous n'arrivez pas à voir l'histoire que vous cherchez ce n'est pas une règle vous voyez ce n'est pas une règle heureusement qu'il y a une part de hasard ce n'est pas non plus si simple mais d'une certaine façon il faut quelque part s'imprégner de la situation malgré tout il faut être imprégné de la situation de mon point de vue il faut s'imprégner de la situation pour commencer à fonctionner autrement différemment donc il faut sans doute quelques semaines pour ça quelques semaines mais même une dizaine de jours si vous changez d'univers spontanément en dix jours il se passe beaucoup de choses en dix jours vous rentrez dans un pays pour l'exemple de la Syrie mais en trois heures vous voyez vous êtes sur un autre mode vous componez vite aussi votre psychologie se transforme et là il vous faut un moment d'adaptation certainement quand je dis s'imprégner ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire j'aime bien citer ces exemples c'est que au niveau biologique il se passe des choses aussi peut-être dans votre cerveau j'entends d'un point de vue vraiment physique physiologique réellement quand vous vous mettez dans une certaine ambiance avec certains sons une certaine langue il y a vraiment des choses qui se passent à l'échelle de vos neurones des connexions neuronales nouvelles avec certains sons par exemple vous arrivez dans un pays donné au départ et si on ne fait pas liste entre le tir sortant le tir rentrant le type de calibre etc au départ vous êtes un peu perdu c'est comme ça pour même les combattants donc au départ les gens sont perdus de n'importe quel bruit et après vous commencez à affiner votre oui vous savez que ça vient de là que c'est rentrant que c'est sortant que c'est ce type de calibre que ça s'éloigne que ça s'approche vous voyez ce que je veux dire c'est un peu la même chose pour arriver à affiner ce genre de choses il faut être un peu familier avec ces sons là sinon au départ vous êtes perdu dans tout ce qui se passe on va dire que cette finesse là il faut l'acquérir aussi avec la population vous sentez au delà de la langue si les gens ont peur s'il y a de la peur dans un village si c'est dangereux de sortir dans la rue vous voyez aussi sur l'atmosphère dans l'air pas forcément dans le langage est-ce que il faut faire confiance à des gens vous travaillez comme ça vous faites confiance à certaines personnes vous ne connaissez pas trois minutes avant est-ce que vous êtes prêt à monter dans sa voiture est-ce que vous êtes prêt à suivre tel groupe tout ça c'est je ne peux pas vous dire c'est de l'intuition c'est difficile de le dire pour quelle raison vous le sentez comme vous sentez les sons que je vous décrivais tout à l'heure vous familiarisez avec tout ça la psychologie bonjour moi j'ai une question par rapport aux conditions de voyage enfin les conditions de départ de voyage ensuite de réalisation du reportage vous nous avez expliqué que le premier reportage s'était un peu passé de manière imprévue parce que vous aviez été sur place vraiment pour comprendre ce qui se passait mais vraiment sans aucun sans aucun plan d'en faire quoi que ce soit je voulais savoir si dans les reportages suivants et même si là vous prévoyez je ne sais pas d'aller filmer dans un autre billet dans un autre reportage si vous pensez que cette manière de partir est toujours possible est-ce que vous l'avez gardé par la suite ce mode reportage un peu en mode Erasmus j'ai envie de dire ou est-ce que ça vous paraît trop dangereux est-ce que les conditions de reportage ont évolué quand vous êtes adapté non je ne pense pas je pense pas avoir je pense que c'est toujours possible même si les conditions on en a évoqué se transfrontent il faut toujours partir avec cette curiosité un peu fondamentale sur les choses après ce qui se passe c'est que vous vieillissez malgré vous même si je ne fais pas vieux quelque part ça intervient aussi dans votre rapport avec la population quand vous vous appelez l'apparence d'un jeune homme de 25 ans vous avez l'instinct maternel et là toutes les mères veulent vous aider les familles veulent vous accueillir comme quelqu'un de jeune comme leur enfant quelque part je vous dis ça par expérience et puis après quand vous commencez à ressembler à quelqu'un de 35 ou 40 ou peut-être plus ce type de rapport là se modifie parce que là vous vous donnez plutôt comme un père pour les jeunes que comme un frère d'une certaine façon donc votre rapport dans votre travail évolue également c'est-à-dire que moi ce qui a pu me servir aussi c'est le fait que voilà j'étais jeune français sympa donc les gens ne se méfient pas vraiment ils m'accueillent ça crée des... mais je sais pas si j'ai 60 ans je vais avoir du mal à être dans une famille avec des jeunes de 25 ans dans leur chambre ça sera un peu différent dans le rapport forcément après il y a le fait que dans mon propre travail voilà vous réfléchissez à plein de choses il y a une situation qui m'intéresse je traite certaines situations d'une certaine façon ça ne m'empêche pas de réfléchir ailleurs c'est-à-dire d'un point de vue géopolitique ou d'un point de vue purement intellectuel ou philosophique sur la situation c'est-à-dire que le traitement de mon crime il ne contient pas tout ce que je vais penser de la situation j'ai aussi mon évolution personnelle d'un point de vue intellectuel purement intellectuel d'analyse de médias du monde dans lequel on est qui me pose plus problème que le reste en fait c'est plutôt un problème de sens de signification aux choses de comment donner du sens de refaire ce que j'ai déjà fait ça ne m'intéresse pas beaucoup je sais que ça a des limites certains travaux ont certaines limites de diffusion d'autres sont diffusées d'autres ne sont pas diffusées ou moins diffusées c'est pas ce qui m'arrête vraiment mais je ne peux pas m'occuper de me poser la question du sens où puis-je-être plus utile maintenant dans mon savoir-faire en termes de médias donc quand j'étais en Libye j'ai commencé à former des jeunes libiens on avait un projet de télévision parce que j'avais été à Trécoli pendant un moment après la situation a évolué tout ça ça s'est complètement stoppé mais j'étais plutôt en train de construire le film de Libye je l'ai monté à partir de Libye je n'ai pas voulu le monter en France j'ai voulu m'installer là-bas le monter de là-bas le faire vivre à partir de là-bas il y a un peu en Égypte faire vivre ce film de cette façon-là plutôt que l'étranger qui va finir la révolution qui revient en France qui fait son montage qui diffuse en France je n'ai pas eu de faire ça donc j'ai travaillé complètement différemment parce que j'avais cette réflexion qu'elle est avec et pour moi c'était beaucoup plus significatif ça avait plus de sens pour moi de m'installer là-bas de suivre la pré-révolution d'ancrer ce fil dans cette histoire donc chaque situation pour moi appelle sa réponse si vous voulez mais on va dire que certains types de traitements que je m'autorisais au début d'approche aujourd'hui sont pour moi un peu limités j'aimerais que ça serve ou que je puisse apporter autre chose par exemple comme cet échange-là si ça apporte en tout cas ça fait partie des choses qui sont importantes dans le travail c'est pas juste le film en tant que tel je sais pas si j'ai répondu à votre question juste